Laurent Gbagbo, président du PPACI les entre 16 et 17 octobre 2021, à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire de Kokodi, lors du congrès constitutif du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, élu par acclamation de cette nouvelle formation politique, a dans son discours indiqué avoir réfléchi à la création d'une nouvelle structure pour le parti afin qu'il soit en capacité de continuer sa route. Ce lundi 25 octobre 2021, un peu plus d'une semaine après la création de la dernière née des partis politiques en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a procédé à la nomination du président exécutif du PPACI. Au cours de ce point presse qui s'est déroulé au siège du PPACI à Kokodi, les organes de direction du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire ont été présentés, comme sur place constatés par COACI. Avec deux heures de retard, l'organigramme et le commando du PPACI devant conduire l'action de ce parti en Côte d'Ivoire ont finalement été dévoilés au public. Après le mot d'ouverture de Sébastien Danon Djedjé, président du congrès constitutif du PPACI, Miltre Abibatouré, avocat et chef de cabinet de Laurent Gbagbo a lu les décisions de Laurent Gbagbo, président du PPACI. Ces nominations ont pour objectif d'allier compétences et jeunesse, a précisé Abibatouré au nom de Laurent Gbagbo ainsi, sur décision de Gbagbo, le professeur Hubert Oulé, a été désigné président du conseil exécutif, Damana Adiapikas, lui occupe le secrétariat général du parti et Justin Coney-Cattinan, sera chargé du porte-parole à du PPACI. Assoa Hadou, lui a été désigné comme président du conseil stratégique et politique, CSP, du PPACI et sera secondé par l'ancien ministre Sébastien Danon Djedjé et cet organe du parti va s'occuper des questions liées à la réflexion stratégique et politique de cette formation politique de Gbagbo. Le président exécutif, Hubert Oulé quant à lui va exécuter les décisions du président du parti, Laurent Gbagbo.